Bonjour Guillaume. Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui Guillaume, pour toi, la question que j'ai, c'est c'est quoi l'intuition ? Ah ouh ! Vaste sujet sur l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition ? Déjà, avant tout, l'intuition, c'est un ressenti. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on ressent, mais qu'on a du mal à nommer. C'est-à-dire, intuitivement, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que, je ressens que. Et effectivement, l'intuition, c'est bel et bien un ressenti physiologique. Alors comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le nommer ? Eh bien parce que c'est un ressenti physiologique qui n'est pas associé à une représentation précise, c'est-à-dire qui n'a pas été précisément conscientisée. Pour bien comprendre comment on peut avoir un ressenti sur quelque chose qu'on ne conscientise pas, eh bien il faut donner quelques chiffres. En fait, notre cerveau perçoit à peu près 11 millions d'unités d'informations chaque seconde de l'environnement extérieur. Ça va rejoindre un énorme bain de calculs dans notre tête, puisque notre cerveau traite 400 milliards d'unités d'informations chaque seconde. Et sur ces 400 milliards, il ne va en porter à notre conscience que 2000. Donc c'est une infime partie de ce que traite notre cerveau. Sur ces 2000 unités d'informations par seconde qui sont portées à notre conscience, et bien en portant à notre conscience, justement ça permet d'avoir une représentation de ce que l'on est en train de vivre. Eh bien dans les 400 milliards d'unités d'informations, ça va produire en nous, une partie va produire en nous plein de ressentis physiologiques. Mais tout ce qui a permis de produire en nous un ressenti physiologique ne fait pas forcément partie des 2000 qui sont portées à notre conscience. Ce qui fait qu'on va avoir des ressentis sur des informations qui n'ont pas fait partie du paquet qui a été conscientisé. Et pourtant on ressent bien quelque chose. Eh bien c'est parce que je le ressens, mais que je n'arrive même... Enfin ça ne fait pas partie non plus des éléments de conscientisation qui va faire que ça me donne une intuition de... C'est ça l'idée d'intuition. Donc l'intuition c'est bien ces informations que l'on capte, mais qui ne sont pas portées à notre conscience, donc on n'a pas conscience. Elles ne sont pas normalisées dans notre conscience. Et c'est ce qui donne cette impression, je sens quelque chose. C'est ça. Non seulement on le capte, je me permets d'ajouter un peu plus loin, il y a celle qu'on capte, mais il y a également tout ce qu'on traite. Ce n'est pas le tout de capter quelque chose, il faut le traiter derrière. Notre cerveau va le traiter. Au second, on a ce qu'on appelle des aires corticales du traitement de l'information primaire, donc un traitement brut de l'info. Et après ce traitement brut de l'information perçue, il va falloir la travailler, la combiner. Et en fait, une fois qu'elles sont combinées, ça représente à peu près 400 000 unités d'information. Et sur ces 400 000, il n'y en a qu'une affime partie qui est portée à notre conscience. Et c'est ces 400 000 qui produisent des ressentis physiologiques. Donc c'est vraiment la captation et le traitement de l'information. Et est-ce que tout le monde a accès à ça ? Parce qu'on entend dire qu'il y a des gens intuitifs et puis il y a des gens moins intuitifs. Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'il y a des gens moins intuitifs que d'autres ? Alors, tout le monde a accès à l'intuition. Tout le monde est, entre guillemets, intuitif. C'est-à-dire que tout le monde va avoir les ressentis physiologiques. Tout c'est que ces ressentis physiologiques, il faut les conscientiser également. Et donc, il faut être à l'écoute de son intuition. Elle est là, mais il faut l'écouter. Quand on dit écouter son intuition, c'est ressentir, c'est conscientiser, c'est prendre conscience du ressenti. Et ça, Guillaume, comment ça se développe le fait de conscientiser, de prendre conscience de son ressenti et du coup de savoir utiliser son intuition dans des situations de tous les jours ? J'ai envie de dire par… c'est bizarre ce que je veux dire, par le silence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire taire le bruit mental qu'on a dans notre tête. On focalise notre attention sur ce qui est conscient. Pourquoi ? Parce que c'est forcément le plus simple. Et il faut apprendre à faire taire un peu ça et à se concentrer un peu plus, à focaliser un peu plus notre attention sur notre proprio-perception, sur l'écoute de nos ressentis, sur la… Apprendre à ressentir ce qu'on ressent. C'est-à-dire vraiment avoir une analyse fine de ce qu'on ressent. Et ça, c'est clairement par habitude. Il y a beaucoup de gens, par exemple, si tu leur demandes… Es-tu heureux ? Oui, non… Parce qu'on a perdu l'habitude de faire attention véritablement et à se poser pour savoir qu'est-ce que je ressens vraiment. Amuse-toi, demande à quelqu'un, là précisément maintenant, qu'est-ce que tu ressens ? À moins qu'on soit vraiment dans une situation extrême où la personne va te dire, je suis complètement en joie ou je suis très triste ou j'ai peur, je suis en stress. Mais sinon, en général, on n'y prête pas attention. Donc, l'intuition, c'est disponible pour tout le monde. Tout le monde est égal devant l'intuition. La différence, c'est ceux qui ont appris à savoir rester dans l'instant présent, à l'écoute, faire taire le bruit mental et à l'écoute de ce qui est environnement et de ces informations qui arrivent chez eux à ce moment-là. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne demande pas d'entraînement spécial à part le fait d'être juste présent dans l'instant. Oui, c'est ça, c'est diriger son attention non plus sur ce que je pense, sur ce que je perçois, mais sur ce que je ressens. Merci beaucoup, Guillaume. Je t'en prie, merci à toi, Chloé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada